Bonsoir à tous, bienvenue au tripostal, bienvenue à Lille sur le plateau de France 3, Eau de France. Série mania, ça continue, cinquième jour et une image en ce 1er mai. Image de la guerre sans sauveur et ce troc lancé par le magazine Télérama. L'échange entre particuliers de livres, de bandes dessinées, de disques. Peut-être l'occasion de dénicher une pépite en lien avec votre série préférée. On écoute quelques réactions accueillies par Victoria Rouxel et Flora Batesti. On avait ramené un petit cabat avec des choses à troquer. Je vais prendre ça. Ça permet de trouver une perle rare et de se libérer de choses qu'on a et qu'on sait qui restent dans les placards. Ça ne sert à rien. Si ça peut faire plaisir à d'autres gens, c'est très bien. J'aimerais bien échanger mais je n'ai plus de trucs à troquer, des choses à troquer. Tu avais amené quoi à troquer ? Des livres. Et à découvrir bientôt sur France 3, aux animaux, la guerre. Une série réalisée par Alain Tasma. L'histoire de la fermeture d'une usine dans les Vosges. Olivia Bonamy y tient un des rôles principaux. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Ce soir on va découvrir tout de suite un extrait. Vous y êtes aux côtés de Roche d'Iseb. Mais je ne sais même pas qui t'es. Qu'est-ce que tu caches là ? C'est quoi ton putain de secret ? Parle-moi. Dis-moi quelque chose. Parle ! Alors vous incarnez Rita, une inspectrice du travail, une femme libre, indépendante, dans un monde très dur. Il y a beaucoup de noirceur entre les êtres. Il faut dire que la vie ne leur fait pas de cadeaux. Non. C'est un film, voilà, c'est sous fond de fermeture d'usines. Et forcément, il va falloir défendre sa vie. Et ce personnage de Rita va essayer d'aider au mieux tous ces ouvriers qui vont être sans emploi. Alors le décor, c'est l'est de la France. Mais on peut dire que l'histoire est universelle. C'est ce que le travail apporte ou enlève à notre vie. Et oui, c'est tout d'un coup, quand on se retrouve sans emploi, tout est possible. Le pire comme le meilleur. Le paradoxe, c'est que ceux qui ont un travail sont parfois confrontés à la malveillance de leur supérieur, à de la brutalité verbale. Et parallèlement, ceux qui perdent leur travail voient leur monde s'effondrer. Absolument. Et c'est ce qu'on essaie de... Voilà, après, il faut sauver sa peau. Et les circonstances de la vie vont faire que... On va être plongés parfois dans des actions qui ne sont pas forcément les plus belles. Et certains ouvriers vont découvrir, notamment un matin dans l'usine, qu'une de leurs machines a été déménagée. C'est un grand choc, puisque désormais l'histoire va s'écrire sans eux. Il y a une sourde violence entre les êtres et des personnages qui ont tous l'air, finalement, d'être en attente de quelque chose. Bien sûr, ils sont en attente, parce que tout d'un coup, sans notre travail, que va devenir notre vie ? Il va falloir composer avec cette nouvelle vie-là. Et parfois, ça va nous amener à faire des choses qui sont plutôt du côté du mal. Merci beaucoup, Olivia Bonami. Je rappelle qu'à vos côtés, il y a Roche d'Izem, Dany également, Tcheky Cario et puis Rod Parado, qui est un jeune comédien formidable. Merci beaucoup aux animaux. La guerre, c'est à découvrir bientôt sur France 3. Autre série, celle présentée hier à Lille avec Marc Lavoine et Sophia Esaidi. Kepler, c'est une nouvelle série Criminale de France 2 qui se déroule dans notre région, dans les Hauts-de-France. Une disparition après le démantèlement de la jungle de Calais. C'est un polar que les spectateurs de Cérimania ont découvert en avant-première. On écoute les deux protagonistes. Cette région est un studio de cinéma. L'histoire de cette région, la lumière, la luminosité de cette région, c'est vraiment sublime pour faire du cinéma. C'est très inspirant. C'est intéressant dans la complexité de tout ce que ça peut montrer, dans la complexité de la situation, la complexité des personnages, la merveilleuse relation de Kepler et Alice, de Marc Lavoine et de mon personnage. C'est beau, c'est sombre, c'est très humain. Et Pierre, l'anglais de Télé-Ramanouza a rejoint. Bonsoir Pierre. Alors ce soir, vous nous parlez d'une série de la BBC de Split, la division, le divorce avec de très beaux portraits de femmes. Oui, série anglaise en compétition ici, qui est la nouvelle série d'Abi Morgane, qui est une scénariste anglaise qui a fait notamment The Hour et plus récemment River. Une plume vraiment très acérée, qui est très douée pour décrire les personnages féminins. Ici, on est dans une famille d'avocates spécialistes du divorce et des histoires de couple, des affaires de couple. Et évidemment, le cordonnier est toujours le moins bien chaussé. Elles-mêmes sont confrontées à des problèmes de couple, des problèmes de famille. Et tout ça va extrêmement vite et on va avoir une série qui va être une comédie dramatique, plus dramatique que comédie d'ailleurs, qui va nous montrer au quotidien leur travail d'avocates et leurs fissures personnelles et les conflits qui agitent leur famille. Alors Pierre, avez-vous aimé ? Est-ce une bonne série ? Alors c'est un exemple assez remarquable de série grand public, accessible à tous et qui est à la fois pointue, extrêmement bien écrite, remarquablement jouée dans le principal rôle. Nicolas Walker, son nom vous dit peut-être pas grand chose, mais vous l'avez vu forcément. Une actrice britannique extrêmement présente dans les séries. Et en fait, Abby Morgan prouve qu'on peut faire des histoires accessibles à tous, rythmées, plaisantes, avec des intrigues simples, mais qui émotionnellement et dans les personnages, et subtiles toujours. Et même les stéréotypes, détrompez-vous rapidement, vous allez comprendre que c'est des personnages bien plus complexes. Et les Anglais font ça très bien. Grand divertissement public, grand public, populaire, brillant à suivre. Mille merci Pierre. Merci beaucoup encore Olivier Abonami. Très bonne soirée à tous. Le Festival Cérimania continue, bien sûr, jusque samedi. A bientôt. Sous-titrage ST' 501